En tout cas, François Célestin de Loine, chevalier de la Coudrée, est né le 25 mai 1743 à Fontenay-le-Comte et décédé le 15 novembre 1815, bien loin de là, à Saint-Pétersbourg en Russie. Il est le deuxième fils sur quatre enfants, tous mâles d'ailleurs, de Jean-Baptiste Jacques Daniel de Loine, né en 1706, mort en 1769, marquis de la Coudrée, gouverneur de Fontenay-le-Comte en 1743, année d'ailleurs où il naît, où notre François Célestin est né, et puis d'Henriette Rose Suzanne Barraud de Villette, né en 1708 et décédé en 1775. Alors je vais vous proposer, je dirais, une petite analyse et de la carrière et de l'œuvre intellectuelle, ou du moins d'un aspect de l'œuvre intellectuelle du chevalier de la Coudrée, en suivant un plan. Je me suis dit que, puisque j'étais chez les littéraires, je pouvais faire preuve d'un peu de poésie, un plan en huit points. J'ai donc trahi ma faculté d'origine, où on a des plans de partis, de sous-partis, et j'ai trahi ma faculté d'accueil, n'est-ce pas, où on fait des plans en trois parties. Alors d'abord la carrière, en l'occurrence la carrière militaire et politique. L'essentiel donc de la carrière du chevalier de la Coudrée se fit dans la marine royale entre 1758 et 1780, période au cours de laquelle il participa à plusieurs campagnes. Mais il se frotta aussi à la politique, et c'est ce dont je vais essentiellement évidemment vous parler. Par ordonnance royale du 22 novembre 1766, il avait remplacé son frère aîné, Denis-Louis-Jacques-Nicolas, démissionnaire en sa faveur dans le gouvernement des villes et châteaux royales de Fontenay-le-Comte. En 1787, l'Assemblée de l'élection de Fontenay le choisit comme procureur syndic, et quelques temps après, le 21 mars 1789, l'Assemblée de la noblesse du Poitou le chargea de la rédaction du cahier de l'élection de Fontenay, et il a été associé en tant qu'un des 28 commissaires rédacteurs, associé à la rédaction du cahier de la noblesse du Poitou. Il fut élu député aux états généraux pour la noblesse pour représenter la Seine-et-Chaussée de Poitiers le 31 mars. A Versailles, il signe le 2 juin une motion hostile au doublement du tiers-état, et il fit partie le 30 juin des protestataires contre la réunion des trois ordres. Il continua pourtant à siéger dans le cadre de l'Assemblée constituante, l'Assemblée autoproclamée, et ce jusqu'au 30 septembre 1791. Dans ce cadre, il fut nommé le 6 octobre 1789 membre du comité de la Marine, ce qui est assez logique étant donné sa carrière professionnelle, où d'ailleurs, comité, il entra en conflit avec Jacques de Fermont des Chapelières, pardon, 1752-1831. Il signa à l'Assemblée, donc dans le cadre des travaux de l'Assemblée constituante, la déclaration en faveur de l'instauration du catholicisme comme religion d'État, le 19 avril 1790. Il s'opposa à l'abolition de la noblesse en juin 1790. Il vota contre les asséniats, il avait bien raison, le rattachement d'Avignon à la France, et contre la Constitution, n'est-ce pas, en septembre 1791. Il émigra finalement à la fin de l'année 1791 et rejoignit l'armée des princes. En 1792, il servit en qualité de volontaire dans la quatrième compagnie du régiment de Poitou-Infanterie. Il se réfugia ensuite au Danemark, puis en Suède, mais ce pays étant devenu l'allié de Napoléon, il se rendit par la suite en Russie, où il se fixa à Saint-Pétersbourg. Là, il fut admis le 10 juillet 1812 par le tsar Alexandre Ier dans la marine impériale, avec le grade de colonel et attaché en qualité de membre honoraire au département de la Mirauté. Il prêta serment comme sujet russe le 2 août 1812. Deux ans plus tard, le 2 août 1814, il obtient du gouvernement russe un congé d'un an pour retourner en France à l'occasion de la première restauration. Mais il est mal reçu, il est mal accueilli, il est déçu de la situation, et il repart à Saint-Pétersbourg en juillet 1815, où finalement il mourut sans descendance quelques mois plus tard. Quel est le positionnement intellectuel de la couderie ? Il est vrai que c'est un auteur du point de vue des idées politiques quelque peu mineure, alors que, nous allons le voir, du point de vue de la technique maritime, c'est un auteur important. Et pour ce qui est de l'histoire naturelle, on vous y a fait allusion, il a quelque peu participé à cela. Son œuvre intellectuelle est essentiellement marquée par des études techniques portant sur des questions maritimes. A ce titre, il fut d'ailleurs membre de plusieurs sociétés savantes et d'académies en France, comme à l'étranger, en particulier à Copenhague. Il est possible de relever donc les études suivantes, je vous cite les titres parce qu'ils sont savoureux. Dissertation sur l'observation de la longitude à la mer, dans laquelle on se propose de rendre intelligible à tous les marins la méthode des distances de la Lune au Soleil. 1783, une théorie des vents en 1786, une théorie des ondes qui réintègre d'ailleurs sa théorie des vents, publiée à Copenhague en 1796, il est émigré à cette époque. Et puis un dictionnaire de l'art marine qui reprend un certain nombre d'études qu'il avait publiées ou qu'il avait commencées auparavant, un dictionnaire de la marine en deux volumes, publié à Saint-Pétersbourg entre 1812 et 1814. Cependant, vous le comprendrez bien, mes compétences étaient quand même limitées, je dirais, sur la théorie des ondes. La présente étude s'appuiera essentiellement sur ses travaux politiques, ses interventions à la constituante, et puis en particulier un petit opuscule, enfin un opuscule, rédigé en 1808 et finalement publié en 1813, qui était une réponse à un ouvrage s'intitulant ainsi « Les réflexions sur la nouvelle noblesse héréditaire de France », ouvrage écrit par le baron Christian Ulrich Deltlev von Eggers, 1758-1813, procureur général du roi du Danemark, dans les duchés de Schleswig et de Holstein. Il critiquait le texte d'Eggers parce que, valorisant la nouvelle noblesse héréditaire d'Eggers, et il déclarait qu'un député de la noblesse de la grande province du Poitou aux états généraux de France de 1789 ne pouvait pas se taire. Il entendait marquer les différences de nature et de valeur entre les deux noblesses, celle de l'ancienne France et celle de la nouvelle. Les noms de Sully et de Colbert survivront à ceux de Fouché et de Godin, les fameux ministres de la police et des finances du consulat et de l'Empire. Voilà l'état d'esprit, évidemment, de la coudrée. Et vous comprendrez évidemment que cette nouvelle noblesse napoléonienne ne le satisfait pas. Il n'était toutefois pas, et je tiens à le noter, un pur contre-révolutionnaire, un parangon, je dirais, de l'ancienne France. Il ne cite par exemple pas un auteur auquel on pourrait s'attendre qu'il s'y intéresse, par exemple Chateaubriand. François René, naturellement. Si son argumentation participait du pamphlet contre Napoléon Ier, elle faisait également l'apologie, n'est-ce pas, du régime monarchique britannique. En effet, l'orientation philosophique de la coudrée était quelque peu ambiguë. Il avait collaboré, par exemple, à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sur des sujets touchants à la marine. Il professait des positions politiques très proches de celles de Montesquieu, qu'il citait explicitement, mais en même temps, en 1813, il dénonçait, je cite, les prétendus philosophes et savants du XVIIIe siècle, en particulier lorsqu'ils étaient des athées. Il raillait les déclamations des économistes, ou encore les sophismes des philosophes. Il prenait donc explicitement opposition contre les Lumières, sans d'ailleurs se rendre bien compte qu'il en était en grande partie influencé par elles. Ainsi approuvait-il la démarche historico-sociologique de Montesquieu contre le rationalisme révolutionnaire. Je le cite, Alors ces travaux politiques, après la constituante, c'est des travaux qui ont pour but d'atteindre, de combattre Napoléon. C'est un anti-napoléonien viscéral. Toute une longue partie de l'argumentation de la coudrée était destinée à décrédibiliser le régime napoléonien. Le premier consul, puis l'empereur, n'était rien d'autre qu'un parvenu, ayant réussi à se saisir d'une couronne, à envahir, je continue à citer, le trône par l'injustice et les violences. Il était, bien sûr, l'usurpateur de la France. Et Napoléon Bonaparte ne pouvait naturellement être désigné qu'avec l'expression péjorative de « Monsieur Bonaparte ». Combattant le despotisme, qu'il fût Corse ou Turc, c'est une citation, l'accoudré en arrivait à qualifier Napoléon premier de « tyran du monde » ou de « fléau des souverains et des peuples ». Il ne lui reconnaissait aucune qualité, y compris dans le domaine militaire. C'est vous dire si, évidemment, il était particulièrement anti-napoléonien. Car les guerres, et vous voyez la raison, car les guerres qu'il menait n'avaient pas de juste finalité. Je cite. « Quel homme a répandu plus de sang ? Quel homme a plus offensé les mœurs ? Quel homme s'est plus joué de la religion et de la morale ? Il eut des succès inouis à la guerre, dit-on. Mais toutes ces guerres furent injustes et n'eurent jamais qu'un but coupable. Il sema dans toute l'Europe une suite incalculable de guerres et de calamités. Mais il y avait plus grave encore, puisqu'il s'était déshonoré en désertant, ce qui est parfaitement exact, en désertant son armée d'Égypte. Du point de vue de la morale, la conclusion était inéluctable. Ils sont donc reparus ces temps de la décadence de Rome. Quant aux institutions, la coudrée, qui d'ailleurs faisait un saut chronologique entre 1792 et 1799, accusait Napoléon d'avoir substitué en France un gouvernement despotique à une monarchie. Au fil de son texte, il est cependant possible d'établir la liste des principaux actes qui avaient à ses yeux déshonoré tous les régimes révolutionnaires. Le meurtre de Louis XVI, les mitraillades de Toulon et de Lyon, les noyades de Nantes, les cruautés de l'Égypte, le crime de la mort du duc d'Anguin. L'émigration, à laquelle il s'était lui-même astreint, était alors pleinement justifiée. Elle avait été le fait de ceux qui avaient préféré l'exil et les privations à une soumission coupable au gouvernement usurpateur et tyrannique. L'existence politique de Napoléon était sacrilège. Elle ne s'alimentait que par le pillage, le vol, l'assassinat, ainsi que par l'avisillissement des hôtels, des trônes, l'envahissement et la destruction de tous les peuples de l'Europe. Mais plus que tout, ce qui motivait la haine particulière de l'accoudré contre Napoléon Ier résidait dans la prétention qu'il avait eue, je cite, de couronner sa tête. Il avait prétendu à une haute et criminelle élévation. L'ancien constituant qui avait finalement émigré voyait dans Napoléon Ier la continuité et l'incarnation de la révolution. C'est toute la révolution dans un seul homme. Il était un monstre qui avait usurpé en atrocité ses prédécesseurs, les révolutionnaires. Pour ceux qui font de l'historiographie, qui se demandent est-ce que Bonaparte est le continuateur ou le fossoyeur de la révolution, pour la coudré, c'est clair, c'est un continuateur. Au final, Napoléon Ier ne pourrait évidemment pas être placé dans la même catégorie des chefs d'État ni dans la continuité historique de ceux qu'il cite et qu'il admire, des Charlemagne, des François Ier, des Henri IV et même, d'ailleurs, vous allez voir que c'est assez étonnant, des Louis XIV. Il y avait une profonde rupture politique que la question de la noblesse mettait encore plus en exergue. Un mépris non dissimulé pour la noblesse napoléonienne. La haine contre Napoléon Ier ne put que conduire à un rejet total de la noblesse héréditaire d'Empire qu'il considérait comme irrémédiablement infondée et comme intrinsèquement fallacieuse. Napoléon Ier distribue des titres de noblesse à ses complices, à des parvenus comme lui, enrichis par le pillage, foulant au pied les lois de l'honneur, de la morale et des bienséances. Ceux qui entouraient Napoléon n'étaient que des concussionnaires, des fauteurs du jacobinisme, des septembriseurs, des acteurs de ces comités de salut public qui inspiraient l'horreur à toute la France. L'usurpateur avait même employé des ministres révolutionnaires parmi lesquels se trouvaient même des régicides. La nouvelle noblesse était un moyen à la fois d'asseoir le régime propre de Napoléon en assurant des fidélités mais également d'enteriner les changements sociaux de la révolution en empêchant le rétablissement de l'ancienne noblesse. Il le dit explicitement. Malgré cette pertinence dans l'analyse, la coudrée faisait preuve d'une certaine naïveté. Pourtant, il était persuadé que, d'une part, les régimes qui suivraient ne valideraient pas cette noblesse d'empire. Croit-on que la postérité honorera de tels hommes ? L'origine empoisonnée de leur élévation peut-elle donc jamais s'oublier ? Et en même temps, et d'autre part, celle-ci, n'est-ce pas, cette noblesse d'empire, disparaîtrait avec ce régime. Elle ne survivra pas à cet ordre actuel. Sur ce point, il s'est trompé et on peut penser qu'évidemment, sa déception au moment de la première restauration est en partie due à cela. Il ne dissimulait pas un réel sentiment de supériorité. Voyez, parmi ses sénateurs, ses préfets, ses SES, il parle de ceux de Napoléon, parmi ses sénateurs, ses préfets, ses ministres, ses ambassadeurs, ses princes, des hommes dont on aurait rougi il y a quelques années de faire sa société. Cela dit, il n'était pas là le cœur de son argumentation. Celui-ci consistait à mettre en exergue que la noblesse n'était pas une juxtaposition d'individus mais un corps social. Donc là, quelque peu réac. Mais en même temps, vous allez voir ce corps social, quel rôle il lui donne. Et là, pour le coup, il est influencé par les lumières. Par conséquent, si Napoléon Ier croyait de son pouvoir de créer des nobles, il n'avait en aucune façon mis en place une authentique noblesse. D'extinction noble, individu noble, de l'autre côté noblesse, c'est assez pertinent. Une noblesse nécessaire, mais d'abord, il faut l'analyser, réduite au métier des armes. La coudrée affirmait la nécessité sociale de la noblesse. Malgré l'idéologie égalitariste, une noblesse serait toujours sécrétée par le corps social. L'histoire consacrerait une noblesse malgré tous les efforts contraires. L'origine de la noblesse était à rechercher dans les actions utiles au bien commun et méritant au service du trône. La noblesse, dans tous les pays et dans toutes les terres, due son origine à des grandes actions utiles à la masse du peuple. Dès les temps les plus réculés de la monarchie, elle avait constamment entouré le trône dans toutes les occasions difficiles et elle l'avait soutenu de toute la puissance de ses bras et de sa fortune. Héritier d'une évolution sociale actée au XVIe siècle, il dissociait les deux fonctions nobilières traditionnelles, n'est-ce pas, la guerre et la justice, qui étaient pourtant intimement liées à l'origine. Il réduisait la noblesse à celle d'épée. La vertu est l'origine de la noblesse. On ne peut disconvenir que la guerre ne fournisse les occasions les plus importantes et les plus fréquentes d'être ainsi utiles à toute une nation. On bénit, on honore jusque dans ses descendants le militaire qui, au dépend de sa vie et de ses seules jouissances, protégea les frontières. La noblesse, autre citation, la noblesse de France avait encore le privilège du port des armes. Elle était essentiellement militaire. C'est historiquement très discutable. Un bailli royal au XIIIe siècle est à la fois un chef de guerre et un juge. Sur ce point, il divergeait profondément de Bonnald qui maintenait au service du pouvoir politique l'articulation entre les deux fonctions. Je passe ces citations. Je vous indique que pour le texte écrit, je ferai une comparaison plus serrée entre les positions que Bonnald développe en 1815, c'est-à-dire quelques années après la coudrée en 1813. La focalisation de la noblesse sur le métier des armes par la coudrée le conduisit naturellement pour en préserver sa spécificité à rejeter la conscription. Dans la même logique, il avait combattu en 1791 à l'assemblée constituante la fusion des marines militaires et marchandes, argant notamment de l'échec de l'expérience lancée en 1763 par le duc de Choiseul. La navigation marchande et la marine de guerre sont deux professions dissemblables. Elles ne demandent point les mêmes talents. Elles ont un esprit totalement opposé. En effet, la théorie et l'expérience ont également prouvé que l'amour du gain et celui de la gloire se gênent l'un l'autre, se nuisent, s'excluent chez la plupart des individus. La coudrée était mue par une sorte de préjugé social qui le conduisit à considérer comme illégitime l'annoblissement, je cite, obtenu par l'achat de quelques charges subalternes et d'affirmer que jamais les charges de trésorier de France ni de secrétaire du roi qui annoblissaient ne firent respecter ceux qui les possédaient. S'il était à l'évidence mue par un ressentiment vis-à-vis de la noblesse d'empire, il semblait également quelque peu rétif à l'idée d'un annoblissement par l'exercice d'une fonction publique. Il semblait également oublier que si la noblesse se gagnait puis se transmettait, elle pouvait aussi du moins théoriquement se perdre. Le titre de vente illustration de la justice distributive aristotélicienne correspondre à la fonction effectivement remplie dans l'ordre social. En revanche, il insistait avec force sur la nécessité de l'ancienneté de la noblesse et sur le fait que cette ancienneté n'est-ce pas est donc son inscription dans le temps. C'est ce qui selon Lacoudré devait la rendre inébranlable. On ne détruit pas des préjugés légitimés par tant de siècles. Le principe dynastique avait pour notre auteur tant d'importance que son absence ne pouvait que rendre illégitime le pouvoir napoléonien. Bonaparte savait qu'il n'était pas empereur et roi et qu'il n'avait pas de dynastie. Quant à l'ancienneté de la noblesse, Lacoudré rejoignait sur ce point le camarade bonade. L'affirmation du caractère indispensable des privilèges. Lacoudré assumait sans complexe que la noblesse dut être privilégiée. Une noblesse sans privilèges n'existe pas. Et il faut bien quelques prérogatives attachées à la noblesse ou ce n'est qu'un vain, non, bientôt dédaigné. Analysant le privilège comme un droit attribué en raison d'une fonction remplie, il affirmait que chaque ordre, y compris naturellement la noblesse mais aussi le tiers état, devait être et d'ailleurs il l'était dans l'ancienne France privilégié pour être un authentique corps social. Pour ce qui regarde les impôts, il dénonça par exemple les mensonges révolutionnaires qui avaient peint la noblesse comme vivant d'abus parce que ne payant prétendument pas d'impôts. il fit valoir que la noblesse n'était pas exempte d'imposition sur ses biens et que tous les ordres payaient des impôts mais naturellement différents. Il prit donc la peine de rappeler le don gratuit du clergé. En outre, il rappela évidemment la nécessité du consentement à l'impôt du moins pour les impôts nouveaux exprimés dans le cadre des états généraux. Cependant, au-delà des privilèges qui permettaient de la différencier, la noblesse n'avait pas de réalité que dans le cadre d'une sorte d'existimation à la romaine. Je cite « La noblesse accordée par un roi a besoin d'être sanctionnée par le temps et par le peuple. Son existence est presque tout entière dans l'opinion. C'est la considération qui la forme. » Je trouve que c'est une illustration de l'existimation romaine absolument remarquable. La hiérarchie sociale devait être fondée sur les mérites et non sur l'argent comme les principes égalitaristes de la révolution avaient conduit à le faire. L'ancienne noblesse était fondée sur l'honneur et non sur la fortune. Mais au-delà de son plaidoyer par la noblesse, la coudresse se fit aussi le défenseur du clergé catholique. Il considérait que la religion était dans l'ordre temporel d'un grand secours pour assurer la cohérence du corps social. Elle était un ressort puissant et précieux pour le gouvernement comme pour le bonheur des peuples. Il dénonça donc la destruction de l'ordre du clergé comme une absurdité et les biens nationaux comme une spoliation. Établissant le lien entre la confiscation des biens d'église de 1789 et la rémunération des ministres du culte en réparation du préjudice, ça nous ramène la semaine dernière, au colloque de la semaine dernière, il prit cependant position contre le cocorda de 1801, assirement, et je trouve l'argument savoureux, affirmant qu'un clergé soldé n'aura jamais la considération d'un clergé propriétaire. Enfin, la coudrée insista sur la tripartition fonctionnelle de la société. Je cite, « Aucune des classes d'un même peuple ne doit peser sur une autre ni s'élever à son détriment. Chacune d'elles a ses fonctions distinctes, ce qui justifiait d'ailleurs l'interdiction de certains métiers pour la noblesse. Il prit la défense de ce système social lorsqu'il s'opposa par exemple à la constituante en 1790 de concert avec Louis-Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, à la suppression des classes dans la marine. » Je cite, c'est très intéressant, c'est un peu long mais c'est intéressant. « Il y a trois manières de se procurer des matelots, l'une en les engageant comme les soldats. » C'est ce que font, semble-t-il, les Danois. « Une autre manière est d'enlever des hommes de force lorsqu'on en a besoin. » Et là, il accuse les Anglais de faire cela. Enfin, la troisième manière est celle que nous employons. Louis XIV « Établit les classes. Les hommes qui habitent les côtes et qui tirent leur subsistance de la mer par la pêche, par la construction des navires, par la navigation sur les bâtiments de commerce, etc. sont enregistrés et assujettis à être employés tour à tour sur des bâtiments de guerre. Ils prenaient position pour les classes car le statut social devait dépendre d'une fonction. À un avantage devait correspondre une charge. » Je cite, « Par l'ordonnance de 1784, chaque homme classé peut se faire rayer à sa volonté de la matricule en renonçant toutefois à son état, c'est-à-dire aux bénéfices qu'il retirerait de la mer. » Et j'en arrive à la fin. La défense d'une noblesse, mais d'une noblesse confinant à l'aristocratie. Ce qui ne fut jamais le cas en France. La noblesse de la coudrée était dans une démarche anti-individualiste un corps social. Il parlait du corps des gentilhommes. Il affirmait que là où il n'y a point de privilège ni d'assemblée particulière, il n'y a point de corps et il n'existe que des individus. Il considérait donc la noblesse comme une nécessité sociale mais aussi politique. Celle-ci s'apparentait sous sa plume beaucoup plus à une aristocratie qu'à une haute fonction publique. Je cite, « Dans la monarchie, la noblesse s'héréditaire est un des plus puissants ressorts du gouvernement. » Et vous voyez bien l'influence intellectuelle qu'il subit là, c'est celle de Montesquieu. Il le dit d'ailleurs explicitement. « L'auteur de l'esprit des lois assure qu'il ne peut y avoir de monarchie sans noblesse ni de doblesse sans monarchie. » La noblesse était donc l'un des trois ordres dans le royaume. Cela emportait un droit de représentation, un ordre dans l'État, soit aux États généraux, soit dans les États particuliers des provinces. La coudrée regrettait d'ailleurs que les États généraux aient été si peu employés. Mais cette représentation du corps de la noblesse n'avait pas seulement pour finalité de conseiller le roi. Ce n'était pas dans son esprit un élargissement extraordinaire du conseil du roi. Pour la coudrée, cela emportait aussi un rôle politique. Contenir à la fois la monarchie et le tiers État. Sa tripartition fonctionnelle de la société incarnait alors moins une indissociabilité des ordres sous l'arbitrage du roi que des rapports de forces sociopolitiques. La noblesse devait contrôler la monarchie pour éviter le despotisme des ministres et le peuple pour paralyser les débordements populaires. Voilà comment une noblesse est utile dans une monarchie et comment elle est nulle dans les États despotiques comme dans les gouvernements démocratiques. En insistant sur ce point, la coudrée pensait sincèrement, je le crois, défendre les bases antiques ce qu'il appelle les bases antiques et constitutionnelles de l'État. Voilà pourquoi il combattait la monarchie absolue qu'il ne distinguait guère du despotisme où les corps intermédiaires auraient été réduits selon lui à néant. Dans les gouvernements absolus, les nobles n'ont aucune voie de représentation, ils y sont sans utilité. Après avoir dénoncé le despotisme du cardinal de Richelieu, il prit parti pour les parlements dans les conflits qui les opposèrent à Louis XV. Les luttes si fréquentes sous ce règne entre le gouvernement et les parlements affaiblirent sensiblement le respect dû à la couronne. Même le bon Louis XVI se serait fait l'ennemi de la noblesse, lui qui rappelle les anciens parlements après la réforme Mopou. Alors ça, c'est extraordinaire. Même le bon Louis XVI, c'est abruti, enfin bon, passons, se serait fait l'ennemi de la noblesse, ce qui lui aurait finalement coûté la couronne et la vie. Moi, personnellement, j'aurais plutôt pensé que c'était le fait d'avoir mis fin à la réforme Mopou. Mais enfin bon. En définitive, le despotisme se serait incarné dans la lutte des rois contre les privilèges de la noblesse. En opposition à l'absolutisme, il procédait à l'apologie, vous l'avez bien compris, vous l'avez anticipé, du régime britannique. La noblesse anglaise avait réussi à obtenir un authentique rôle politique, ce qu'il considérait comme bénéfique. Il existe une noblesse réelle et utile en Angleterre et c'est la chambre des pères. Dans ces conditions, la coudrée se montrait partisan du régime parlementaire, le cahier de la noblesse du Poitou ayant réclamé en 1789 la responsabilité, je cite, des ministres. Comment conclure ? Je crois que la coudrée était un homme qui a évolué au fil du temps, qui s'est peut-être de plus en plus aigri et qui en tout cas, lorsqu'il écrit ses textes politiques lors du basculement entre l'Empire et la Restauration, il est presque un homme dépassé. L'ancienne France avait selon lui oublié le nécessaire équilibre entre la monarchie et la démocratie et cet équilibre était selon lui réalisable grâce à la noblesse. C'est pour cela qu'elle avait été bouleversée par la Révolution. C'est par l'oubli de ses principes si bien développés par M. de Montesquieu, encore lui, que la France a péri et est devenue la proie de plusieurs tyrans successifs. La Révolution aurait été le résultat de la dissociation de la royauté et de la noblesse. Je cite, si le roi au lieu de la contrariée eut voulu se mettre à sa tête la Révolution n'eût pas triomphé. Réformiste et non révolutionnaire, il dénonçait ce qui en 1789 avait voulu bouleverser la France pour s'élever sur ses ruines. A la fois contre l'individualisme et contre l'absolutisme, la coudrée se fit le défenseur des corps intermédiaires cher à Montesquieu. Il promouvait une conception de la noblesse confinant l'aristocratie. Sur ce point névralgique, il différait profondément d'un authentique réactionnaire comme lui de Bonald qui lui analysait la noblesse comme un service de l'État et non évidemment à l'instar d'un organe politique décisionnaire. La coudrée réduisait la noblesse à celle qui avait existé dans l'ancienne France et ne percevait pas évidemment comme Bonald qu'elle était susceptible et même devait exister je cite comme le pouvoir sous une forme ou une autre. dans tout État de société et sous toutes les formes de gouvernement. En fait, il a une conception quasiment biologisante de la noblesse et il oublie l'origine réelle de la noblesse c'est-à-dire la nobilitas romaine, la fonction, le comte, n'est-ce pas, carolingien qui est directement évidemment l'héritier, n'est-ce pas, de la conception romaine de cette noblesse. En définitive, les positions politiques de la coudrée s'apparentaient à celles de l'une de ses compatriotes et contemporaines vendéennes sur qui on pourrait sans doute un jour travailler mais sur laquelle il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites, Mlle Pauline de Lézardière. Je vous remercie infiniment. Sous-titrage ST' 501